Salut à tous, c'est Inker et on est parti donc dans la vidéo des pronostics de la semaine 9. Et cette fois-ci, on a pas mal de pronostics à faire, puisqu'on a les pronostics de la semaine 9 de Pro League EU et ANA, mais on a aussi le premier week-end de l'OPL Winter Split, donc le split d'hiver de l'OPL, donc de l'Océanie Pro League. On commence par les matchs, on va dire, qu'on connaît le plus, ou quoi que, quoi que, quoi que. Pour ceux qui se demandent pour l'OPL, on va faire l'OPL en premier. Donc, Incité contre Irish Witchwatch, c'est la première semaine, j'aurais tendance à miser pour Incite 2-0. Donc on va miser Incite 2-0, ici pour Pandamonium contre Tent and Mine, c'est pas un match facile du tout, puisque Pandamonium a fini premier et Tent and Mine a fini deuxième de l'ancien split. Donc on va miser Pandamonium, on va miser Pandamonium 2-0, mais ça pourrait très bien être le split en partout, ça peut être très serré. Et on termine par avant-garde contre les Leaf Machine Pajamas, et on va plutôt miser pour avant-garde avec le logo d'ailleurs, c'est assez rigolo. Mais on va miser avant-garde. Voilà pour ces matchs d'OPL, on va maintenant directement partir dans les pronostics de la semaine 9, avec les matchs de jeudi soir à 21h. Et on commence par Envy contre les Swar Gaming, qui peuvent aller chercher 2-0 sans doute, re-essayer de repasser devant. Bref, ça va être rigolo, ça va être important. En fait, si vous voulez, si les Swar gagnent, ils auront 3 points d'avance sur les ennemis, mais les ennemis auront 2 matchs de retard. Si les ennemis met 2-0, ils repasseront devant les Swarges et 2-A. Donc cette scène nord-américaine va continuer d'être serrée. On va miser Swarges 2-0, logique, avec la performance des Envy dernièrement. Ensuite, on a Luminosity contre The Randozos. Bon, choix pas très compliqué quand même, Luminosity. Et on termine par Envy contre Higer. Là par contre, ça risque d'être un match intéressant. Je trouve qu'on s'orienterait peut-être sur un partout. Allez, on fait un petit split. Vendredi à 19h, comme d'habitude, Pantera, Angry for More. Bon, c'est pas si simple que ça, parce qu'un Grey for More est 3ème avec Paradigme. Donc Pantera 2-0, mais Pantera en ce moment, ils jouent un petit peu, ils ont lâché du lest. Ils savent très bien qu'ils finiront premier du split, qu'ils vont à la Dreamhack, qu'ils auront sans doute la première place. Donc ils jouent peut-être un peu avec une main dans la popoche. Donc on sait jamais. Si vous aimez un Grey for More, pourquoi pas mettre le split. De 2-0, il faut quand même pas trop déconner non plus. Le 2-0 sur Pantera, ça c'est pas possible, je pense. Donc on va miser 2-0, Pantera, on y croit. Parce que la semaine dernière, ils ont fait un partout contre Paradigme. Mais bon, on leur fait confiance. Paradigme contre Team Dignitas, là aussi, c'est un match qui, sur le papier, est quand même relativement serré. On va miser Paradigme, c'est nos chouchous, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais je sais qu'elle est instable, donc il ne faut pas pleurer s'ils ne font pas 2-0. Bon, Fnatic contre Cringe Crew, pareil, c'est un match qui peut être serré. Je rappelle que Fnatic a complètement changé de rooster. Il y a 3 joueurs français maintenant dans cette équipe. Et ça a sans doute amélioré l'équipe. Donc, est-ce qu'on fait confiance à Cringe Crew et à Axios ? Allez, on leur fait confiance. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être, à mon avis, je vous conseille plus, allez, 50% de split, 35% ici. Et après, on aurait un 15% de 0 Fnatic. Il ne faut quand même pas non plus trop déconner. Donc, je ne sais pas. On va faire confiance aux Cringe Crew, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Donc, on va miser sur eux. On va miser sur eux encore une nouvelle fois. On vous fait confiance, les gars. Ne nous trahissez pas. On vous regarde. On va aller chez vous. Si vous ne gagnez pas 2-0. Torpedo Leftovers. Torpedo contre The Leftovers. Pareil, c'est assez serré. Je suis plutôt fan de Leftovers comparé à Torpedo. Vous me connaissez. Je ne suis pas hyper fan de Game Hunter. J'aime beaucoup Murdur. Mais il déçoit beaucoup en ce moment. Donc, on va miser les 2-0 des Leftovers. Ensuite, on a Paradigm contre Fnatic. Bon là, c'est les matchs de samedi. Tout comme Torpedo Leftovers d'ailleurs. 19h le samedi, comme d'habitude. Paradigm Fnatic. On va plutôt miser un petit 2-0 paradigme. Voilà. Ça devrait aller. Et on va terminer par les matchs de dimanche. 19h, comme d'habitude. Là, c'est la scène nord-américaine. Allégeance contre Denial Esports. Intéressant comme match. On va miser 2-0 Denial. 2-0 Denial. Parce que vu comment on a vu les Allégeances s'en sortir assez difficilement face à Randozos. Il ne faut pas déconner non plus. Donc, on va miser Denial. On va miser Denial. Ensuite, on a un match facile pour Higer. Ah, Higer qui peut essayer de passer devant sur la scène nord-américaine. S'ils mettent 2-0 aux ennemis, puis 2-0 à Randozos, ce qui devrait sans doute être plus simple que face aux ennemis, ils pourraient remonter au classement et ça va se jouer vraiment sur la dernière semaine. À mon avis, la scène nord-américaine. La scène européenne aussi, ça peut se jouer entre Angry for More et Paradigm. Mais je pense que les trois premiers, on les connaît. À moins qu' Angry for More se mette d'un seul coup à tomber. Ils ont pris de la potion magique et depuis le retour du split, ça va beaucoup mieux pour eux. On termine par les matchs de lundi, 21h de match. Cringe Crew contre The Leftovers. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça pourrait être le split. Ça pourrait être le split. On va miser split. On va miser split. On va faire confiance à l'équipe avec le joueur français, Arkil. Et on termine par Ennemi contre Denialisport. Et les anciens coéquipiers s'affrontent. Puisque ici, on a Chaos et Pain de Viande. Et ici, on a Véthium et Benji. Benji. Anciennement connu sous le nom de Salt Machine. Voilà. Donc, ils étaient dans la même équipe qui est allée en finale du championnat du monde. Tout de même. Saison 2. Face à Pantera. On se rappelle. Bon, ils se sont pris de Tollet. Mais on se rappelle quand même. On va miser sur Ennemi. Je leur fais confiance mes petits Ennemi. Allez. Ennemi face à Denialisport. Voilà en gros pour ce split. Vous voyez un petit peu tout. Pour l'OPL, on a mis Incint, Pandamonium et Avant-Garde Direwolf. Ici, ça va être l'endu. Premier contre le deuxième. Allez. On fait confiance au Panda. Plutôt qu'au Zombie. On se ressemble à un Zombie. Je pense que c'en est un. Voilà pour les pronostics de cette semaine. On refait le bilan au niveau des récompenses. On est à 4000. Donc, on a eu dernièrement l'Emoïde Global. On l'a eu. Et maintenant, on aura Indumane. Donc, on avance petit à petit. On est à 4000 points. On n'est même pas à la moitié de la saison. Ça signifie qu'on fera facile 8000. Voilà, 8000. Moi, je pense qu'on aura tout cette saison. On joue assez. Et donc, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur les pronostics de la semaine 9. On parle également de l'Océanie Pro League. Bon, que je ne commente pas. Parce que si on commentait toutes les scènes, on ne ferait que ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas au pouce positif, au commentaire si vous avez des questions sur la Pro League, sur des questions sur le stream, etc. On n'a pas encore le changement de qualité, mais parfois, on l'a. C'est assez bizarre. On se tire généralement en 720p, mais on a le 480p. Donc, voilà. C'est le jeudi 21h, le vendredi 19h, le samedi 19h, le dimanche 19h et le lundi 21h. Assez facile à retenir sur la IKIR TV, sur Twitch maintenant. Ce n'est plus sur YouTube. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve plus tard. Bon jeu à vous. Bon jeu à vous.